Bonjour, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans ce podcast je vais te parler de régression et de relance musculaire. Et je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Je pense que ça pourra servir à d'autres personnes, j'espère. Donc depuis pas mal d'années je m'entraîne suivant le protocole de 8 à 12 répétitions. Donc ça m'a permis de me construire un physique, ça m'a permis de bien apprendre les mouvements. Donc ça c'est très positif. Mais malheureusement il y a quelques années je me suis trouvé en régression musculaire. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à construire de la masse musculaire, j'en avais même perdu. Donc évidemment je te laisse imaginer dans quel état d'esprit j'étais. Et je me suis interrogé pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, tu vois. Et par rapport déjà à mon entraînement, parce que mon entraînement je le variais. C'est-à-dire que je faisais des variations des temps de repos, des charges, mais même des exercices. Mais c'était toujours sur la même base si tu veux. Et peut-être, et c'est sûrement de là que ça coincait. J'ai même cru que c'était mon système hormonal qui était en chute libre, mais ce n'était pas le cas. En fait comme j'étais toujours sur la même base d'entraînement, mon corps ne progressait plus. Alors, bien sûr, il existe d'autres programmes d'entraînement, mais pourquoi moi je réagissais comme ça ? Parce que pendant des années, j'avais été, on va dire, quelque part imbibé de cette notion d'entraînement protocolaire. Comme qu'entre 8 et 12, je fabrique de la masse musculaire, une assez répétition de la force, et ou de la 12, de l'endurance musculaire. Donc moi, comment dire, à mon tort, je ne voulais pas changer d'entraînement parce que j'étais convaincu que j'allais perdre de la masse musculaire, ce qui évidemment était complètement ridicule. Donc, par rapport justement à ma régression musculaire, sur YouTube, j'ai été tombé sur un YouTuber qui s'appelle, comment dire, Mycoseur, et que je salue au passage, il écoute ce podcast, qui lui m'avait inspiré parce qu'il basait tous ses entraînements sur de l'intensité. Donc, un entraînement complètement opposé au mien, mais vraiment complètement opposé. Et donc, je me suis dit que je n'avais rien à perdre que le tester parce que mon entraînement ne fonctionnait plus. Donc, je l'ai testé, et là, ça a été le jackpot parce que mon corps a bien réagi. Donc, c'est-à-dire que j'ai recommencé à progresser, à avoir de la masse musculaire, et comme mon corps ne connaissait pas cet entraînement, justement, il a été stimulé. Et quand tu apportes un nouveau stimuli, le corps, il réagit toujours bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entraînement que je faisais, ce n'est pas qu'il était inefficace, mais pour moi, il n'a pas fonctionné à long terme. Tu comprends ? Donc, je savais qu'il existait d'autres entraînements, mais moi, j'étais très, très focalisé sur celui-ci, peut-être avec des œillères. Mais il faut savoir que dans cet entraînement, on te dit qu'au-delà de 12 répétitions, tu travailles l'endurance musculaire, mais tu ne travailles pas l'hypertrophie. Mais en fait, je me suis aperçu que ça, c'était complètement faux. Mais alors, vraiment faux, parce qu'un muscle ne connaît pas les chiffres. C'est-à-dire, si tu bâtis de la masse musculaire en faisant 12 répétitions, pourquoi tu ne pourras pas en bâtir en faisant au-delà de 12 ? Tu vois, si un mouvement marche pour 12 répétitions, il marchera au-dessus de 12 répétitions, parce qu'encore une fois, le muscle ne connaît pas les nombres. Donc, tout ça, en fait, ça remet beaucoup de choses en question. Et l'entraînement intensif a été très productif pour moi. Donc, la base de l'intensité dans ce type d'entraînement, elle est très vaste. Tu as les biceps, les triceps, les quadricets, les cirigéantes, la pause-repos ou même l'entraînement à l'échec. Dessus, on a beaucoup de choix. Et d'ailleurs, des anciens bodybuilders comme Mike Menzer ou même Dorian Yat s'entraînaient justement avec ce protocole d'intensité. Et on ne peut pas dire que ça ne leur a pas réussi. Ils affichaient de très beaux physiques. Ils avaient, comment dire, des beaux muscles. Donc, ce type d'entraînement est très payant et il m'a beaucoup réussi. Mais il peut réussir à tout le monde. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il permet de sortir un peu de la routine de l'entraînement protocolaire, de 8 à 12 répétitions. Mais il permet de tester autre chose parce que tu as beaucoup de variantes dans l'entraînement à intensité. Donc, dessus, tu as beaucoup de choix. Et c'est ça qui est bien parce qu'en même temps, ça va maintenir ta motivation. Ça va permettre de t'entraîner différemment. Et surtout, ça va te permettre de construire de la masse musculaire. Et peut-être plus d'ailleurs qu'avec un entraînement classique de 8 à 12. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec ce type d'entraînement, ta séance est un peu réduite par rapport à l'entraînement classique. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Parce que quand tu t'entraînes, il faut savoir que si ton entraînement est trop long avec un entraînement classique, donc 8 à 12, tu as un entraînement assez, comment dire, assez important. Le problème, c'est qu'inconsciemment, tu vas t'économiser pour pouvoir arriver jusqu'au bout du volume que tu t'es fixé. Donc, ça ne va pas être productif. En plus, tu vas être fatigué, donc tu vas moins bien faire les choses. Donc, ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc, c'est pour ça que les entraînements ne doivent pas être trop longs. Et l'avantage du type d'entraînement, justement, à intensité, si tu fais beaucoup de travail en peu de temps, mais en même temps, tes entraînements ne durent pas des heures. Donc, tu vas pouvoir te donner un 100% et tu vas pouvoir exploiter toute l'énergie dont tu disposes pour tout mettre dans la séance. C'est ça qui est encore plus productif. Et ça, il ne faut pas s'en priver, tu vois. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas rester dans une ligne d'entraînement protocolaire comme le 8 à 12, mais c'est bien d'essayer d'autres choses. Attention, je ne dis pas que le 8 à 12, ça n'a aucune valeur et ça ne vaut rien, mais je pense qu'au bout d'un temps, il faut sortir de là et tester l'intensité. C'est très bien aussi. Après, rien n'empêche, de temps à autre, de revenir au 8 à 12. Mais moi, c'est ce qui m'a beaucoup réussi. Donc, j'ai recommencé, pour revenir à mon histoire, j'ai recommencé à progresser musculairement. J'ai recommencé à prendre du muscle. Donc, évidemment, pour moi, tu imagines que ça a été vraiment une bouffée d'oxygène de voir que je recommençais à prendre de la masse musculaire, à voir que mon organisme réagit bien. Donc, ça m'a redonné ce que j'avais perdu, c'est-à-dire l'envie d'avoir envie. Et ça, c'est très important dans le bodybuilding, justement, d'avoir cette envie d'avoir le feu. Parce que si tu n'as pas la flamme, tu vas être démotivé. Puis, au bout d'un temps, tu ne feras plus rien. Et justement, ça serait vraiment dommage de s'arrêter en cours de route. Donc, c'est pour ça, ne pas hésiter, comment dire, à sortir un peu des sentiers battus en essayant d'autres types d'entraînement. Et autre chose que je voulais te dire, ce qui est important également dans la musculation, c'est de durer. Alors, de durer au niveau du physique, mais de durer au niveau du mental. Donc, je vais un peu détailler, parce que ça peut sembler un peu nébuleux. Alors, déjà, au niveau des articulations, pour durer, il faut ménager ces articulations. Ça veut dire quoi ? Pardon, ça veut dire ne pas toujours s'entraîner en lourd. Le lourd, on peut le faire de temps en temps, en le faisant de manière progressive. Donc, c'est un plus pour le corps. Mais il ne faut pas travailler tout le temps en lourd. Parce que si tu travailles tout le temps en lourd, même si tu fais bien le mouvement, tu finiras par te blesser. Et le fait de travailler constamment en lourd va faire que tes articulations, elles vont s'éroder beaucoup plus rapidement. Tu vas avoir comme des frottements au niveau des cartilages. Et ce qui fait que ça, ça peut te donner peut-être de l'arthrose, tu vois. Et je pense à, notamment, Ronnie Coleman, qui soulevait des charges démesurées, qui avait un physique hors normes, mais malheureusement, qu'il a payé, qu'il continue à le payer, parce que le pauvre, il s'est fait opérer de plusieurs endroits, et ce n'est pas fini. Parce que quand je dis il soulevait lourd, j'aurais dû dire qu'il soulevait vraiment très, très lourd. Et il aura pu obtenir le même résultat, en soulevant des charges un peu plus allégées. Et dans tous les cas, il faut savoir qu'on est des bodybuilders, mais on n'est pas des powerlifters. Donc faire du powerlifting de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise chose, à condition d'y aller progressivement, mais en faire tout le temps, ça va bousiller le corps, et ça ne donnera pas les résultats souhaités, notamment au niveau de l'hypertrophie. Parce qu'au niveau des fibres musculaires, ce n'est pas les fibres musculaires qui sont travaillées lorsque tu fais du powerlifting et du bodybuilder. Mais alors pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préserver dessus. Et autre chose qui est très importante aussi, c'est de temps en temps de prendre un temps de repos. C'est-à-dire toutes les 4 à 8 semaines, ou même toutes les 4 à 6 semaines, ce qui est encore mieux, prendre une semaine à 10 jours de repos, ou alors si tu t'entraînes à peu près 4-5 fois dans la semaine, tu peux prendre une semaine de repos au bout de la 3ème semaine. Donc tu ajustes en fonction de ton volume d'entraînement réparti dans la semaine. Et le fait de s'entraîner une semaine ou même 10 jours, ça va faire beaucoup de bien à ton corps, parce que ça va permettre à toutes tes fibres musculaires de se réparer et de grossir. Parce que lorsque tu te reposes, un jour entre chaque entraînement ou deux jours, tes fibres musculaires se réparent et grossissent, mais elles ne le font pas à 100%, parce qu'elles n'ont pas assez de jours de repos devant elles. Et quand tu prends justement une pause d'une semaine ou 10 jours, tu vas permettre à toutes tes fibres musculaires de se réparer en totalité et de croître encore plus. Donc tu vas développer ton physique encore plus. En plus, ça va reposer le système nerveux, ce qui n'est pas négligeable. Et si tu avais en plus une petite blessure, comme une tendinite ou autre, ça va permettre de t'en débarrasser. Donc le repos est très bénéfique et j'irais même qu'il est anabolisant, tout autant que le sommeil. Et si vraiment tu as des blessures à écalcitrantes, alors n'hésite pas à pousser ton repos au-delà de 10 jours, même quelques semaines, si vraiment tes blessures sont importantes. Ça va faire un bien fou à ton corps et en plus, tes blessures vont complètement disparaître. Donc ça va permettre de revenir à l'entraînement sans blessures, complètement motivé. Et là, vraiment, tu pourras te donner à 200%. Parce que les blessures, quand on entraîne depuis un certain temps, c'est quand même handicapant. Parce que quand tu t'entraînes, la blessure te fait vite rappeler qu'elle est toujours là. Donc dessus, un repos de temps à autre peut être très profitable. Que tu aies des blessures ou que tu n'en aies pas, d'ailleurs. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est au niveau de ses entraînements. Alors, donc, de son mental, c'est-à-dire qu'il est important de varier ses entraînements, déjà pour avoir des progrès, d'une part, pour ne pas être toujours dans la même routine, parce qu'on finit par s'ennuyer et puis régresser, mais surtout pour se stimuler intellectuellement. Parce que lorsque tu fais toujours la même chose, il y a un moment où tu finis par te lasser et tu t'investis moins, tu te donnes moins à l'entraînement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à varier ses entraînements toutes les trois semaines, à moins, voire moins. Dessus, il y a beaucoup de combinaisons possibles, donc il ne faut pas s'en priver. Et surtout, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est d'être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que si tu as une partie, un groupe musculaire qui te fait mal, alors ça veut dire deux choses. Soit le mouvement est beaucoup trop lourd, soit il est mal exécuté. Dans ce cas-là, il faut mieux rectifier le tir pour évidemment éviter la blessure, ce qui est évidemment d'handicap près pour les futures séances. Donc dessus, il faut vraiment être à l'écoute de son corps et bien tout analyser. Et si tu as incarné d'entraînement, c'est encore mieux comme ça. Au moins, ça permet de te situer par rapport à tes charges, à tes entraînements. Donc dessus, c'est vraiment un plus. Voilà. Écoute, je pense t'avoir tout dit. J'espère que tu auras apprécié mon contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à liker, à partager. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada